Générique Reid Brody, bonjour. Vous êtes américain, avocat, militant des droits de l'homme, porte-parole de Human Rights Watch et surnommé le chasseur des dictateurs. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi une bière, mais pas n'importe quelle bière. Une bouche, bien sûr, du même nom que George Bush, cet homme que vous voulez juger. En tout cas, c'est la question que vous posez dans votre dernier livre. Faut-il juger George Bush ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Écoutez, George Bush a lui-même avoué qu'il a autorisé la torture, donc le simulac de noyade, le waterboarding, dans des prisons secrètes. Et justement, il a aussi mis en place tout un archipel de prisons secrètes où des présumés responsables d'Al-Qaïda disparaissaient pendant des années. Et il a autorisé le transfert des prisonniers vers les services secrètes de la Syrie de Bachir el-Assad, de l'Égypte, de Mubarak, de la Libye, de Kadhafi. Ça, vous avez découvert tout récemment. On savait qu'il y avait ces programmes. Il y avait beaucoup de rescapés qui l'ont dénoncé. Mais très récemment, mes collègues à Tripoli ont découvert dans les bureaux de Moussa Koussa, donc le chef des services secrètes de Kadhafi, des archives où la CIA non seulement transférait des présumés terroristes libyens vers Kadhafi, mais aussi donnait les questions qu'on voulait que les services secrètes de Kadhafi posent à ces personnes. Et ils ont été torturés, là ? Ils ont été torturés, là, en Syrie, en Égypte, dans beaucoup de pays. Et on peut penser que c'était le but de l'apparition même. Mais les Américains n'avaient pas demandé qu'on les traite convenablement ? Si. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que dans ces mêmes papiers, les États-Unis disent « voulez-vous bien garder de respecter les droits humains de ce prisonnier ? » Oui. Mais ils étaient, on le sait, ils étaient torturés. Mais alors, ces prisons secrètes dont vous parlez, il y en a qui étaient en Europe. L'Europe est complice, en quelque sorte. L'Europe est complice dans beaucoup d'égards. Il y a eu des prisons secrètes de la CIA en Pologne, en Roumanie, en Lituanie. Presque tous les pays ont autorisé que les vols qui transportaient les prisonniers survolent leur territoire. Et puis, il y a beaucoup de services qui ont envoyé des flics à Guantanamo, par exemple, interroger des prisonniers de leur nationalité dans ce zone de non-droit. Alors, vous proposez qu'un des pays qui a signé la Convention contre la torture arrête et juge George Bush. C'est réaliste, ça ? D'abord, on voudrait qu'il soit jugé aux États-Unis. C'est le président Obama qui devrait le juger. Le président Obama... Évidemment, on n'est pas... Là, vous êtes un doux rêveur. On n'est pas naïf. Mais le président Obama a mis fin à la politique de torture. Mais il le considère comme si c'était un choix politique regrettable. Non, la torture, c'est un crime. Il faut qu'on le poursuive. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez. Des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. Je m'appelle Corentin de Sales. Je dirige l'Atlantis Institute, un institut libéral qui lutte pour la démocratisation des régimes autoritaires. Monsieur Brody, bonjour. Je partage avec vous la conviction que la torture est inacceptable, quelle que soit la raison poursuivie. Vous êtes surnommé le chasseur de dictateurs. Il se fait que la personne que vous proposez de traduire en justice, George Bush, a fait tomber deux dictatures, dont l'une est considérée par beaucoup comme l'étant une des pires de l'histoire. Saddam Hussein, en effet, pratiquait la torture à un rythme industriel. Il se fait que l'homme que vous proposez de traduire en justice, George Bush, est l'auteur d'une doctrine. La doctrine Bush qui rompt avec 40 ans d'une autre doctrine, la doctrine Kissinger, qui elle a servi de soutien occidental au régime autoritaire du Moyen-Orient. Il se fait que l'homme que vous pourchassez en justice, George Bush, a fait de la démocratisation l'une de ses priorités dans l'intervention en Irak. La question que je vous pose, monsieur Brody, c'est, tout en comprenant que l'interdiction de la torture est pour vous une question de principe, est-ce que vous ne vous sentez peut-être pas, au nom des idéaux communs que vous partagez avec George Bush, à savoir la lutte contre les dictateurs, un petit peu déchiré, voire mal à l'aise, de proposer de traduire en justice l'homme qui est l'un des plus grands opposants des dictateurs et des dictatures ? On est toujours mal à l'aise quand on demande qu'un président démocratiquement élu d'un pays comme les États-Unis soit traduit en justice. Ce n'est pas pour le plaisir qu'on le fait. Mais comme il est dit, la torture, c'est la torture. On ne peut pas demander qu'un général chilien qui torture soit arrêté. Mais qu'un président des États-Unis qui torture soit applaudi pour le faire. Je ne suis pas là pour donner un bilan global sur la politique de George Bush. Mais la torture, c'est la torture. On ne peut pas avoir une règle pour Saddam Hussein et pour Gaddafi et une autre règle pour les démocraties. Un des grands réussites du mouvement des droits humains ces dernières années, c'est justement cette architecture de la justice, de la justice internationale qui permet à l'accord pénal international ou la compétence universelle de juger des crimes. Mais cette architecture est fragilisée s'il ne s'applique pas qu'aux dictateurs, aux despotes du tiers-monde et pas aux présidents démocratiquement élus et pas aux puissants. Alors, question d'un internaute ou une internaute, Edita Kubik de Varsovie. Toutes ces associations de droits de l'homme condamnent des pouvoirs forts comme l'était celui de Ben Ali. Mais demain, les islamistes vont imposer la charia en Tunisie ou en Libye. Vive la démocratie. Écoutez, la démocratie, ça a des convénients et des inconvénients. Mais en Libye, par exemple, nous avons déjà, Human Rights Watch, dénoncé les dérapages. Nous avons dénoncé le présumé meurtre de Gaddafi. C'est-à-dire des grands regrets qu'on ne l'ait pas arrêtés ? Vous auriez voulu juger Gaddafi ? Oui, on aurait voulu juger Gaddafi pour montrer les crimes et aussi pour aider la Libye à la construction d'un État de droit et pas un État revanchard où les gens prennent la loi de la jungle. Mais ça, ça vous inquiète, ces révolutions arabes ? Vous vous dites que là, il y a un danger, malgré tout, de nouvelles violations des droits humains par les nouveaux pouvoirs en place ? Les pouvoirs, il y a toujours un danger. Nous, on est là justement pour scouter les dérapages des pouvoirs islamistes, des pouvoirs démocrates, etc. Mais la démocratie, l'aspiration des peuples pour choisir librement leurs élus, c'est un droit humain fondamental quand même. Et alors, pour revenir à George Bush, vous pensez qu'il a peur de voyager aujourd'hui, qu'il se dit que dans certains pays, il pourrait être arrêté ? Il a annulé un voyage déjà en Suisse, pour pas qu'on lui mette peut-être des menottes. Je pense que les autres pays ne seraient pas aussi indulgents que les États-Unis. La torture, c'est la torture. La Suisse, la Belgique, la France, évidemment, ce serait un acte de courage politique que d'arrêter George Bush. Mais c'est aussi une imposition morale et juridique. Alors, si ça ne vous donne pas la nausée, Ryd Brody, on va quand même goûter cette bière, cette bouche. Merci d'être venu au Bar de l'Europe. Merci Paul, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada